– Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Le besoin de main-d'œuvre se fait ressentir dans toutes nos entreprises, alors comment pallier à ce besoin de ressources ? J'aurais le plaisir de répondre à cette question avec mon ami Mathieu Pigny. – Bonsoir Mathieu. – Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. – Et nous avons tous les deux le plaisir de recevoir Romain Birault, co-directeur général de l'Institut Lacadnelle. Bonsoir Romain. – Bonsoir messieurs. – Bonsoir. – Alors Romain, une première question, qu'est-ce qui est important finalement pour être en phase avec les entreprises du territoire ? Quel est votre retour ? – Sur un secteur d'activité qui est le nôtre, donc celui de la formation, ça va être en capacité d'être pleinement réactif et rapidement aux besoins qu'ils ont de pouvoir pourvoir leurs équipes en personnel qui soient pleinement qualifiés ou pleinement à l'écoute de leurs besoins en termes d'évolution professionnelle et donc de recrutement immédiat. – Donc être réactif. – Être réactif, c'est le maître mot vis-à-vis des acteurs du tissu économique et social du secteur. – C'est ce que vous avez fait sur les CFA, c'est ça ? – Un bon angle de réactivité pour nous, au-delà des formations traditionnelles, professionnalisantes qui sont présentes au sein de l'Institut, ça a été, dès l'année 2019, de se saisir de la possibilité d'ouvrir un centre de formation par apprentissage au sein de la cadenelle. Et là, on a immédiatement gagné en réactivité, effectivement, vu qu'on s'est retrouvé libéré de la manière de constituer notre offre de formation, offre de formation qui venait immédiatement en résonance des besoins du terrain. – Combien d'apprenants dans le CFA ? – À l'heure actuelle, nous venons de passer les 200 apprentis au sein de l'Institut pour un peu plus de 1000 apprenants, tout secteur d'activité confondu, donc des lycéens, des étudiants et des apprentis. – Vous parlez de réactivité, c'est vrai qu'il y a un exemple qui a été pertinent. – Maintenant, lors du forum LEHD, organisé par l'association LEHV, vous avez contribué aux travaux de la commission de commerce. Quels étaient les résultats de cette réunion ? – C'est vrai que cette journée autour de la thématique, de l'emploi, de la formation, a permis de faire un petit peu phosphorer les esprits qui étaient réunis autour de la table. et une belle idée qui est partie des collègues de la commission de commerce était de voir comment on pouvait organiser un premier job dating dans une forme d'urgence, mais là aussi ça renvoie à cette thématique de la réactivité, et de voir comment on pouvait mobiliser les apprenants de la cannelle pour venir en réponse des besoins saisonniers. On était approchant des périodes de fêtes de fin d'année, la période des soldes dans le prolongement de la rentrée janvier 2022, et voir un petit peu comment la population apprenante de la cannelle pouvait venir en réponse à ces besoins des acteurs économiques immédiatement en tant que voisins. Donc une vraie solution que vous avez apportée sur le territoire, concrète, réactive. Je crois qu'il y a eu une deuxième édition. Et donc trois semaines après, vous avez fait... Trois semaines après, on tenait un premier job dating à la cannelle, avec une douzaine d'entreprises qui nous ont rejoints. Très rapidement, le Roi Merlin, Ikea, Renault, la Valentine, Casino, Grand V, la Valentine également, arrivent avec des offres d'emploi, des CDD, des saisonniers, des propositions de stages. Sur le temps de la matinée, une quinzaine d'offres sont pourvues par les jeunes de l'Institut. Donc on s'est rendu compte qu'en montant quelque chose de très rapide, pas forcément bien réfléchi et très bien amené parce qu'on a voulu répondre à de l'urgence, ça s'est soldé par du concret, de l'emploi et de la mise en relation. Donc finalement, plutôt que préparer un grand forum avec tout le monde, il vaut mieux aller vite sur des besoins ciblés et finalement c'est plus efficace là. De manière rapide, réactive et en lien avec l'envie d'avancer autour de ces besoins. Effectivement, on se rend compte qu'on a les réponses, ça marche. En tout cas, ils étaient ravis. Très. Romain, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous allez lancer justement pour être vraiment en phase entre les besoins des entreprises, les besoins de diplôme et ce que vous allez proposer ? Dans le prolongement de ce premier événement, on s'est dit qu'il fallait pouvoir constituer un événement avec un petit peu plus de résonance et cette fois, on a construit un job dating spécial apprentissage sur le début du mois d'avril où on a accueilli un peu plus de 45 entreprises du secteur. 45 entreprises ? 45 entreprises. Tous secteurs d'activité confondus en lien avec nos domaines de formation, les métiers de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, le monde du sanitaire et social, médico-social, les acteurs du commerce et également le monde de l'expertise comptable et de la finance. 45 entreprises ventilées sur l'ensemble de ces quatre domaines de formation. 350 jeunes nous ont rejoints. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'issue de la journée, on avait déjà des premiers contacts de stages, de contrats d'apprentissage, voire de jobs saisonniers pour la saison estivale qui s'annonce. Dans la mise en place, félicitations, Romain, pour le résultat, dans la mise en place de formation comme un véritable levier, outil pour répondre aux besoins des entreprises, où vous en êtes ? Je vais vous donner deux exemples. Depuis deux ans, on est fortement sollicité par le monde de l'expertise comptable sur un niveau de recrutement sur lequel il peine, un niveau Bac plus 3, qui, effectivement, le cadre de la formation éducation nationale enseignement supérieur n'arrive pas à pleinement répondre, parce qu'il existe un dispositif de formation qui amène à Bac plus 3, c'est le DCG, diplôme de comptabilité gestion, mais dont on se rend compte que la quasi-totalité des étudiants diplômés de ce Bac plus 3 prolonge sur le master, le DSCG, et ont pour ambition, ce qui est fortement louable, et on ne va pas les freiner, de se diriger vers l'expertise comptable, donc le DEC Bac plus 8, et rentrer en cabinet en tant qu'experts stagiaires, experts associés, voire monter leur propre enseigne. Mais on ne répond donc pas aux besoins de pouvoir embaucher des collaborateurs comptables. On a donc travaillé au travers du CFA avec la branche professionnelle, donc le Conseil national de l'ordre des experts comptables, avec notre branche de l'enseignement supérieur, à la définition d'un cadre et d'un diplôme qui allaient pouvoir pleinement répondre à ce besoin de recrutement. 18 mois derrière, c'est fait. Ce diplôme ouvre à la rentrée de septembre 2022, en lien avec les cabinets d'expertise comptable du secteur, et on va donc, sur une année, pouvoir élever le niveau de formation d'étudiants à Bac plus 2, sous couvert d'un format par apprentissage, donc déjà une première approche sur le domaine de l'activité économique et professionnelle pour ces jeunes, qui, on le souhaite de manière réciproque, vont pouvoir engager derrière un CDI avec le cabinet qui les a accueillis en tant qu'apprentis. Vous avez bien un deuxième exemple ? Le deuxième exemple, il est sur le domaine de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Je ne vais pas vous reprendre les difficultés de recrutement et les besoins en recrutement sur ce domaine d'activité encore plus dans notre région. Pour pouvoir répondre à ces besoins, dans le prolongement du Bac pro cuisine et services à la cadenelle, on ouvre à la rentrée de septembre un BTS MHR, Management Hôtelier et Restaurant, pour pouvoir amplifier, les former et pouvoir répondre aux besoins d'entrer dans le domaine d'activité de l'hôtellerie, restauration et du tourisme de manière assez rapide. Le BTS est un format de formation à deux ans de diplomation, sous couvert d'apprentissage, qui permet d'avoir 75% du temps en entreprise, 25% du temps en formation. On voit que finalement, quand on a des besoins en ressources, si on a des gens qui vont en face, on arrive à innover, on arrive à être actif, on arrive à aller vite. Il y a énormément de choses qui se font autour de la rencontre, du partage et de la circularisation des informations. Effectivement, derrière, de l'envie, de la motivation et d'être bien entouré, on est en capacité de répondre aux besoins. Merci Romain pour tout ce travail, pour cette innovation, pour cette dynamique que vous lancez sur notre territoire. J'espère que cette émission vous a plu et a répondu à certaines de vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée et comme d'habitude, on va vous dire à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501